salut et bienvenue j'espère que vous allez bien aujourd'hui c'est une vidéo à l'arrache pourquoi parce que je suis dégueulasse je viens de débroussailler tronçonner bah ouais les beaux jours arrivent et mon terrain a besoin petit coup de rafraîchissement du coup je vais vous montrer un petit peu on va dire l'avancement de ce que j'ai fait j'avais pensé en fait faire une vidéo vous montrer un petit peu le début on va dire mon acquisition du terrain comment faut faire déjà pour acheter un terrain parce que l'arbre rien c'est assez intéressant et en même temps je ne savais pas quand je l'avais acheté donc ça peut intéresser du monde et je vais vous foutre en vidéo en photo et même en lien toutes les petites vidéos j'avais fait quand j'ai en fait modifié mon terrain bon attends je pose ici à l'ombre contre un arbre bon alors déjà pour commencer il faut chercher un terrain et ça chercher c'est facile en trouver c'est beaucoup plus dur moi je cherchais en fait des terrains de loisirs donc j'ai mal aux épaules je veux juste changer de bras désolé donc je cherchais un terrain de loisirs donc terrains constructibles évidemment non parce que j'ai pas envie de faire une maison dessus je n'en ai rien à foutre c'est juste pour le loisir donc il y a du terrain de loisirs ensuite on peut voir du terrain agricole là attention terrain agricole si vous n'êtes pas agriculteur eh bien c'est difficile de l'avoir même si vous avez les sous ça n'a rien à voir donc là moi par exemple je cherchais un terrain j'ai trouvé un terrain bouche à oreille donc déjà c'est pas mal une fois qu'on a trouvé un terrain on a le prix qu'est ce qui se passe on va chez le notaire une fois qu'on va chez le notaire on signe on ne paye pas encore on signe et il va falloir attendre deux mois deux mois pour savoir si réellement ou non vous allez avoir le terrain donc c'est cette petite subtilité en fait qui dans le micro est caché c'est cette subtilité moi qui m'avait un peu échappé que je ne connaissais pas j'étais parti prêt à m'acheter tout ce qu'il faut pour des bouts ça y est coupé et tout et tout et on m'a dit non attends deux secondes parce qu'en fait il faut attendre deux secondes faut attendre deux mois et ça s'appelle le droit de préemption alors qu'est à quoi le droit de préemption au début je suis mais c'est quoi cette merde si je veux l'acheter pourquoi je peux pas même le vendeur n'a pas le droit de dire si je le vends à lui non non pendant ces deux mois en fonction du terrain que c'est donc par exemple si c'est du loisir ça va mais si c'est du terrain agricole ou un bois le notaire va faire une déclaration donc à la SAFER déjà c'est un organisme en fait qui gère toutes les ventes immobilières et donc ils vont pendant ces deux mois dire et publier que le terrain est en vente donc s'il y a un agriculteur ou quelqu'un qui est autour et plus près que vous du terrain que ça intéresse et bien le vendeur n'est pas obligé de le vendre à cette personne mais ne peut pas vous vendre à vous s'il ya une autre personne qui est intéressé j'ai trouvé ça mais débile parce que bon voilà quoi qu'on le veut on veut quoi mais il faut attendre deux mois et si jamais il ya un autre organisme comme les eaux et forêts par exemple si vous avez un bois qui est vraiment défini en tant que bois vous avez peu de chances de l'avoir étant donné que les eaux et forêts s'occupent de tout ce qui est mais eaux et forêts voilà la nature et généralement ils achètent les terrains pour pour faire du bois pour voilà pour leur petit business à eux alors donc mais voilà mais pendant deux mois on est obligé d'attendre et si on n'a pas de réponse pendant ces deux mois de préemption et bien une fois que c'est passé le terrain est à vous et vous repassez au notaire vous payez le gars qui vous l'a vendu et là c'est génial oh 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 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501